Musique Et bien bonjour, bienvenue à Saint-Maur-en-Poche. Alors j'ai le plaisir de recevoir deux auteurs, deux d'un coup. A ma droite, vous êtes tous les deux à ma gauche ? Oui. C'est bizarre. Alors, à l'extrémité, on a Marc Fernandez, que je présenterai tout à l'heure, et puis Frédéric Coudert, qui est là avec moi pour parler dictature. Vaste programme. Je dis deux mots de votre biographie, si vous permettez. Et si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. On va commencer par toi, Marc, puisque c'est toi que je connais le mieux. Alors tu es journaliste, tu as collaboré, ou tu collabores encore, à Courrier international. J'ai collaboré pendant 12 ans, mais je n'y bosse plus. Tu as bossé aussi pour Reporters sans frontières ? Oui, avant Courrier, oui. C'était en cadre de mon service civil. D'accord. J'ai l'air jeune, mais j'ai dû faire mon service. On dit toi que tu étais spécialiste de l'Amérique latine ? Oui, c'est ça, parce qu'à Courrier international, en fait, je traitais toute l'actualité d'Amérique latine et d'Espagne. Donc j'ai pas mal bourlingué là-bas. Moi, je te connais bien parce qu'en tant qu'amatrice de Polar, tu as... Enfin, j'ai pu te suivre dans ton aventure à Libye. Tu nous dis non de mots ce qu'à Libye ? Au moment où, après avoir quitté Courrier international, j'étais déjà effectivement un gros, gros lecteur de Polar. Et puis avec quelques copains, on a décidé de créer la revue qu'on avait envie de lire, en fait, tout simplement. Donc qui mêlait... Donc c'est devenu Alibi avec ce slogan qu'on aimait beaucoup. Alibi, vous en aurez tous besoin un jour. Et en fait, c'était une revue vendue en librairie qui a duré 4 ans et qui traitait aussi bien de Polar que de faits divers. Donc on aimait bien mélanger. Il y avait des grandes interviews, des grands portraits d'auteurs et puis aussi des flics, des voyous, des vrais faits divers. Voilà, l'aventure a duré 4 ans. Donc un vrai spécialiste qui t'a amené, enfin je suppose, à être maintenant directeur éditorial chez Plon pour une création de collection Polar. Voilà. Et maintenant, je publie les Polars des autres au sein de la maison Plon. Et puis j'écris les miens au sein d'une autre maison qui s'appelle Prélude et Olive de Poche. On ne mélange pas les choses. Je vois. Ça tombe bien, vous êtes tous les deux Olive de Poche. Ouf. Alors, Frédéric, moi je ne te connaissais pas du tout. Je t'ai découvert vraiment en préparant ce plateau. Je t'ai lu spécialement pour le plateau. Du coup, je t'ai googlisé et on me dit que tu vis entre le Cap et Paris. C'est vrai ? Un peu moins maintenant, mais ça a été le cas. D'accord. Pour Corée internationale aussi, donc c'était marrant à un moment donné. Comme quoi, vous avez des points communs. On a bien fait de vous mettre ensemble. Tu es aussi journaliste et grand reporter ? Non. Non, plus du tout. Vraiment, je le revendique. Je suis assez fâché avec le journalisme. D'accord. Avec le réel. C'est pour ça que je suis devenu écriveur. Moi, je suis fâché avec Wikipédia là, tout de suite. Tu me dis des bêtises. C'est vrai que maintenant, tu te tournes vers l'écriture. C'est devenu ton job principal ? À temps plein. Oui, oui. Non, parce qu'enfin, justement, si je suis entré en littérature, c'était un vrai choix. Je pense qu'il y a une forme de radicalité à devenir écrivain. On l'est 24 sur 24. Et précisément dans la fiction, même si j'emprunte au réel, je n'aime pas cette confusion des genres du tout. Et donc, le travail, j'espère, de plus en plus abouti sur la langue et sur l'écriture, elle ne peut pas se faire, en fait, pour moi, à mi-temps. Donc, construire une histoire et des personnages, j'enchaîne finalement au rythme d'une par an. Donc là, j'espère être sur ce rythme encore pour pas mal d'années. C'est une vocation. Enfin, on entre vraiment dans les ordres. Donc, du coup, on ne peut rien faire d'autre, même si c'est difficile. Pas pour moi, c'est... C'est bien. Tu me fais presque une transition toute trouvée. Mais on va laisser d'abord Marc répondre à la question. Qui était ? Non, moi, je ne sais plus. Mais en fait, c'est vrai qu'on a vachement de points communs. Et moi, je revendique encore le fait d'être journaliste. Enfin, pour moi, journaliste, on l'est toujours. Enfin, journaliste un jour, journaliste toujours. Et ce qui est assez marrant, c'est que nos thématiques sont assez communes. Nos bouquins sont assez proches, finalement. Et moi, je revendique complètement dans mes romans le fait de partir à chaque fois d'un fait réel ou d'une enquête que j'ai pu faire en tant que journaliste. Après, oui, ça devient du roman et on crée les personnages. Et moi, je m'éclate à créer des personnages, à monter les intrigues et tout. Mais tout est très, très... ou documenter ou sans avoir besoin de me documenter, mais par de souvenirs, de reportages, d'enquêtes que j'ai pu faire. C'est assez marrant. On a deux approches différentes. Complètement différentes. Je n'avais pas perçu ça en vous lisant. Justement, tu me parles de journalisme. Toi, tu te revendiques comme un journaliste. Vous l'avez été. Pourquoi avoir choisi la fiction pour nous parler du réel ? Vaste question. Vous avez trois heures. Ils n'ont pas de silo non plus. Non, en fait, moi, je trouve que le... J'ai publié des livres d'enquête. Et le roman, c'est beaucoup plus fort, en fait. Ça reste plus. Sur mon premier roman, Malavida, l'histoire, c'est les bébés volés sous Franco. C'est l'histoire de fond. Voilà, c'est le point de départ du roman. Après, ça reste une fiction, ça reste un roman. Mais en fait, il est né d'une enquête. Et au départ, je ne devais pas faire un roman. Je devais faire un doc. Et je me suis rendu compte que c'était plus compliqué de... Moi, j'ai toute ma famille en Espagne. C'était plus compliqué de parler de ça que d'aller faire un reportage à Sud-Arcuarez chez les narcotrafiquants. Donc, j'ai décidé d'en faire un roman. Et puis, je pense que c'était une envie que j'avais peut-être cachée depuis un moment de passer à la fiction. En force de chroniquer les bouquins des autres, à un moment donné, j'ai dit je vais essayer d'en faire un. Et quand j'ai décidé que ça allait être un roman, j'ai pris toute ma documentation. Je l'ai mise dans un carton et je l'ai mise à la poubelle. La poubelle jaune. J'ai fait le tri. Dans la bonne poubelle. Mais j'ai tout jeté parce que je ne voulais pas faire le journaliste qui écrit un roman. J'ai tout jeté pour ne pas avoir le truc de me dire tiens, je vais vérifier une date. Non, on fait un roman, donc on crée des personnages, on crée une histoire. Et je trouve que le roman, il reste. Et beaucoup de lecteurs m'ont dit ça. Ah ouais, mais on ne connaissait pas cette histoire. Et après vous avoir lu, on a été chercher sur Internet des trucs. J'ai gagné mon pari. Tu as passé un bon moment, j'espère. Et après, tu vas chercher de l'info. C'est du divertissement intelligent. En gros, je le considère plus comme ça. Moi, je suis assez d'accord. En fait, pour rentrer un peu dans le cœur du sujet, parce qu'on commande un peu de temps, hélas, j'ai envie de vous parler vraiment de celui-ci, de mon dernier. Et en fait, c'est vrai que moi, je fais une littérature de personnages. Et à chaque fois, un de mes personnages, c'est une ville en fait. C'est avant tout une littérature de voyage. Je voyage vraiment depuis 30 ans. Alors, le Cap, et sur ces deux dernières destinations, c'était l'Amérique latine. Mais à chaque fois, c'est vraiment un coup de foudre avec une ville que j'arpente presque comme un routard seul. Et en me laissant brinque-baller vraiment d'événement en événement avec quelque chose qui me tient. cette dictature argentine, puisque c'est le thème de notre débat. Je me suis dit, comment l'aborder de façon neuve ? Et il me semble qu'en fait, sans créer une œuvre, parce que ça serait prétentieux, mais en tout cas un fil rouge entre les différents romans, pour moi, c'est toujours une sorte de quête d'identité. Et à un moment donné, l'idée qu'un personnage, donc né de la fiction, va se retrouver complètement explosé face à la grande histoire. Donc là, en l'occurrence, on est avec Ariane, qui est une femme une quarantaine d'années, un peu comme nous tous, et qui va découvrir par une série de coïncidences que l'enfant qu'elle a adopté, Clara, sa fille adorée, est relié à cette dictature argentine. Et ça coûte foudre. Alors à chaque fois, quelqu'un m'a dit à un moment donné que c'était des polars amoureux, un grand critique belge. Donc ça, c'est quelque chose qui me correspond assez, parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est que c'est toujours... En fait, moi, je ne fais que des histoires d'amour, en fait, et je revendique complètement le romantisme des personnages et quelque chose qui serait fleur bleue, mais en l'occurrence, je ne crois pas. Je pense que la littérature est pleine de cynisme facile en ce moment. Je crois plutôt en l'être humain et je crois plutôt qu'en fait, à chaque fois, et là, ça fait des dégâts terribles. Et en l'occurrence, l'Argentine, je peux vous dire, moi, j'en suis certain de dire l'écriture et ceux qui m'ont lu aussi de façon... Mais précisément, la victoire des grands-mères de la place de mai aujourd'hui à 85 ans, les victoires quotidiennes de ces femmes montrent que bon... Et donc moi, je veux accompagner ça en littérature. Et en fait, alors là, pour rejoindre Marc, je me suis aperçu de quelque chose, mais on prend confiance évidemment en écrivant. Celui-ci, c'est le troisième à peu près dans cet esprit. Là, je reviens de Télévallé, je vais me prendre de front aussi le conflit israélo-palestinien, mais je pense avoir trouvé une astuce. Et finalement, je revendique maintenant complètement le statut d'outsider, qui était quelque chose qui, autrefois, en littérature, on a toujours dit mais qu'est-ce que ce mec vient foutre en Argentine à la Havane ? Et à la Havane, où j'étais pris entre deux contrefeux, parce que j'avais d'un côté les procrastistes complètement gâteux, je veux dire, parce qu'il faut quand même pour défendre Castro aujourd'hui, il faut vraiment le faire quand même. Bon, mais d'un autre côté, j'avais des espèces de vieux sous-marins de la CIA absolument monstrueux venant de Floride de Trump et mon personnage s'est retrouvé dans ce double contrefeu entre les fantômes de la CIA d'avant la Révolution, parce que c'était comme ça que ça se passait avec la mafia, et après, effectivement, les fantômes castristes. Et je pense que nous, on a cette chance aujourd'hui, dans une littérature européenne, de pouvoir, en fait, être un promeneur, un vrai flâneur et de revendiquer, à condition, et là, je vois un marque, je ne peux pas être trop bavard, d'être hyper sérieux. Et alors là, je peux vous dire, moi, c'est complètement obsessionnel dans celui-ci sur la version, alors évidemment, après, on prend le risque de s'exposer. Moi, j'étais sur des spécialistes de Cuba à France Culture où je peux vous dire, vous êtes au milieu, vous avez des hystériques, il ne faut pas raconter de conneries parce que là, il vous allume. Je fais une connerie, c'est Picagnac et la Gégenne utilisée par l'imité argentin, j'avais rajouté le N espagnol comme un idiot et tout le monde, chaque argentin, il me dit, Fred, nous sommes réfugiés, ton bouquin, absolument super, on s'y retrouve et tout, mais il y a ça. Et là, moi, ça me démonte. Je me dis, tout le château de cartes, il s'effondre. Donc du coup, je suis très, très attentif à avoir une précision presque géographique. Effectivement, il fait beau à tel moment de l'année, les herbes, enfin, c'est ça. Je perds un temps en détail de malade, vraiment, parce qu'en fait, ça crédibilise la littérature, en fait, ça permet véritablement, mais je ne suis pas le seul, donc c'est ce qu'on appelle une enquête littéraire qu'on mène en amont. Alors là, pour le coup, je reprends effectivement des choses de journaliste, mais alors là, après, ce qui m'importe, évidemment, c'est mes personnages de fiction, quoi, et qu'en l'occurrence, là, Ariane et Gabriel supplantent à un moment donné ceux qui existaient pour de vrai. Je vais repasser la parole à Marc. C'est bien, tu as devancé ma question, justement, sur la... Comment tu en documentes pour faire un roman comme Bandidos, où tu passes de l'Europe à l'Amérique latine ? Quelles sont tes sources ? Ça, je ne vais pas dévoiler mes sources. Justement, je me revendique journaliste, donc j'ai droit au secret des sources. D'accord. Non, non. Alors, des trois romans, Bandidos, c'est sans doute et même sûrement celui pour lequel je me suis le moins documenté. Pourquoi ? Parce que le point de départ, c'est le premier reportage qu'on m'en voit faire. Donc, c'est une vraie histoire, c'est l'assassinat d'un photographe de presse qui a eu lieu en 97 parce qu'il a pris la photo d'une personne qu'il ne fallait pas prendre en photo. Et un an après, il s'est pris une balle dans la tête. On l'a retrouvé les mains menottées dans le dos et le corps calciné. Le président Ménem, le président de la République de l'époque, avait tout de suite déclaré que ce monsieur s'était suicidé. Voilà. Et c'est devenu un scandale d'État. Donc, sur celui-là, c'est presque le... C'est plus mes souvenirs. Après, c'est une histoire qui me tient à cœur parce que c'est le premier grand reportage. Enfin, moi, je sortais de l'école de journalisme trois mois après, on m'envoie en Argentine. Je dis, putain, j'ai choisi le bon métier, c'est cool, quoi. Et je me prends de front une histoire qui a un scandale d'État. J'étais tout jeûneau à l'époque. Et j'ai gardé des liens très forts avec l'avocat de la famille de la victime, avec les parents de la victime. Voilà. C'est quelque chose... Je pense qu'après, avec le temps, on apprend à avoir peut-être un peu moins d'empathie parce que sinon, moi, j'ai fait beaucoup de fédives et tout. Sinon, on devient fou, quoi. Enfin, on ne peut pas avoir une empathie folle avec toutes les familles de victimes qu'on rencontre parce que sinon, on ne vit plus. Et voilà. Après, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai la jette, la doc. Je me mets vraiment... J'oublie peut-être presque mon côté journaliste quand je me mets à devenir romancier, en fait. Je m'amuse beaucoup à créer des personnages et tout. Mais là, aujourd'hui, on a Fred, c'est que les descriptions dans tous mes bouquins... J'ai un héros qui habite dans le quartier de Malasagna à Madrid. Vous pouvez prendre le livre et aller vous balader. C'est vraiment comme ça que ça se passe. à Buenos Aires dans le dernier, tous les quartiers que je décris et tous les endroits, les bars que je décris, parfois, je change les noms, mais ils existent vraiment. Je pense que le côté... Le fait d'avoir été reporter, d'avoir fait beaucoup de reportages, nous sert beaucoup dans ça, dans les descriptions. Effectivement, on est super minutieux, super méticuleux, mais parce que quand on est reporter, on est les yeux, la bouche, les oreilles, le nez des lecteurs qu'on doit accompagner. donc voilà, je ne veux pas me noyer dans la doc non plus. On écrit de la fiction. Il ne faut pas non plus que... Moi, ce qui m'amuse, c'est de créer des personnages de fiction et de les mettre dans la réalité et de malaxer la réalité et d'en faire une fiction. C'est une très bonne conclusion. Ça marche aussi pour Frédéric. Malheureusement, c'est passé trop vite. Moi, je serais resté là à vous écouter. En revanche, je vous invite à aller les trouver sur leur stand. Vous allez pouvoir développer tout ça avec eux sans problème. Ils sont passionnants quand on les écoute. Ils sont là toute la journée. Ce n'est pas de bêtises. Mais je vous remercie d'avoir été attentifs pendant ce petit temps. Merci, messieurs. Merci.